Bon là on va dire les choses. Comme vous le savez tous, l'Olympico est reporté à une date ultérieure. L'entraîneur Lyonnais Grosso et son adjoint ont été touchés par des projectiles et encore quand je dis ça, je suis gentil. Apparemment ça s'est passé sur l'avenue du Prado. Donc l'Olympique de Marseille n'est pas responsable sur la voie publique de la sécurité. Le préfet par contre doit démissionner sur le champ. Parce que moi qui assiste à beaucoup de matchs, à beaucoup de chocs, depuis une dizaine d'années, il faut avouer que la sécurité, notamment des bus visiteurs, c'est le parcours du combattant. L'avenue du Prado, le boulevard Michelet, c'est plein à craquer deux, trois heures avant et pour s'engouffrer en plus avec les couleurs lyonnaises. Croyez-moi que ça devait arriver un jour. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que Lyon devait arriver avec un bus neutre, comme ils l'ont fait il y a trois, quatre ans. C'est une volonté de leur part et c'est la base d'arriver avec des couleurs. Alors, ça doit être logique. J'ai un sentiment ce soir de honte, de dégoût, de gênance envers déjà les supporters lyonnais, envers les joueurs lyonnais et le staff lyonnais. Cette dizaine, quinzaine ou vingtaine d'abrutis qui se sont pris à ce bus, qui se sont acharnés sur le bus, ne représentent pas le peuple marseillais, le supporterisme. Ce n'est pas eux qui font les tifos. Trois, quatre heures avant, qui sont en train de bâcher, qui font les déplacements. C'est des énergulèmes qui sont certainement supporters de l'OM, je ne suis pas en train de le dire. A leur façon, par contre, pas comme nous, pas comme vous qui m'écoutez, qui ont gâché le spectacle, qui ont gâché le plaisir de supporters de l'OM, dont certains, la moitié pour un olympico, venait de très très loin, de l'étranger pour une partie, et de la France entière. 30 000 environ, venaient à plus de 100 km de Marseille. Et ces gens-là, bon courage, bon courage à vous sincèrement. Je ne sais pas si l'OM va rembourser les billets, j'en doute sincèrement. Peut-être qu'ils vont avoir un avoir sur les prochains matchs, ou sur la boutique, tout simplement, comme ça s'est fait pendant la période Covid. Le match va être reporté à une date ultérieure, et je pense que ce sera à huis clos. Par contre, là où on peut être sanctionné, l'Olympique de Marseille, c'est sur les matchs à huis clos. La Ligue peut nous mettre très très cher. Après, en termes de points de matchs perdus sur tapis vert, si on est cohérent, non. L'OM n'est pas responsable de la sécurité dans la ville, je répète. Dans la ville, oui. Dans le stade, oui. Après, je ne suis pas en train de minimiser. Il faut les attraper, ceux qui ont fait ça. D'ailleurs, il y a cette interpellation, d'après le préfet, le premier bilan qui fait. C'est un premier bilan, attention. Et il va falloir que ça serve de leçon. Déjà, pour nous, même si les caillassages de bus, dans plusieurs stades, ça se fait. Plusieurs, plusieurs stades. La sécurité, c'est faible autour du Vélodrome. Et même le bus, un des bus est supporter lyonnais, c'est fait sérieusement saccagé. Je ne sais pas si les bas de Gaulle, Lyon 1950, peu importe. Et d'ailleurs, le parkage visiteur, on l'a mis au pire endroit possible dans ce stade Vélodrome. Juste à côté du virage nord et des fanatiques. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Cataldo, le leader des Dodgers. Il y a un an, il a dit quoi, Cataldo, au responsable de la sécurité, à Longoria, droit dans les yeux. Il lui a dit, il faudra le décaler ce parkage rapidement. Sinon, le bordel contre Francfort, Galatasaray, ça va recommencer. Pas hoc, il faut le mettre en tribune latérale au centre, Gannet au centre, Jean Bouin au centre. T'as la place, pas aussi proche du virage, à 50 cm. Bon là, je parle de ce qui se passait dans le stade, ce qui aurait pu se passer. Ça a été un peu chaud quand les Lyonnais sont rentrés. Bon, ils ont appris que Grosso a été sérieusement blessé. Voilà, mais quand ça reste dans les champs, dans les sifflets, comme disait Benjamin Mendy, il y a très longtemps, après les incidents Valbuena en 2015, ce que j'aime, c'est la pression au Vélodrome. Mais pas les projectiles, pas les bagarres. C'est pas possible. Il y a combien de jeunes qui étaient présents au stade ? Combien de mineurs ? D'enfants qui regardaient le match ? Bon, je ne parle même pas de la publicité pour la Ligue 1. C'est comme si en Italie, un interdumé dans Juventus, il se passerait ça. Ça tournerait dans le monde entier. D'ailleurs, ça va tourner dans le monde entier. Je m'assure que dans les prochains jours, même les politiques et tout, ils vont se charger du dossier. À l'Assemblée, ça va parler de ça. Et c'est une mauvaise puce pour tous les amoureux du foot qui vont être taxés de débiles, etc., de sauvages. Voilà. Je vais vous donner une comparaison à un cas similaire qui s'est produit contre nous. À Geoffroy Guichard, Sainte et OM, l'année 1991. Ça m'a rappelé ça de suite en live. C'était l'époque du grand OM. JPP se prend un caillou. Il est touché à l'arcade. Et je crois même qu'il est inconscient, d'ailleurs. Quand il sort du bus. Tapie, il voit ça, il dit « On joue pas le match. On joue pas le match, on décale. » Et la rencontre a été finalement rejouée. Désolé, mais ce qui s'est passé pour Lyon ce soir, c'est le même cas. Tout simplement. Donc on a été victime d'un même fait à Sainte, il y a plus de 30 ans. Et encore, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'était un autre contexte. Là, on est en 2023. Il y a trop de choses comme ça qui se passent en Ligue 1. De caillassage de bus. Dans des derbys, dans des matchs chauds. Au vélodrome, ça arrive. Notamment dans les Olympicos. Quelquefois avec Paris. Mais encore plus dans les Olympicos, je suis honnête. Le bus de Lyon, il prend cher. 2019, 2018, t'inquiète, j'ai les souvenirs en tête. À l'époque, il n'y avait pas de blessés, etc. Mais je me disais, au bout d'un moment, ça va être quoi après la prochaine étape ? Et encore, gros saut. Il a pris cher, mais ça aurait pu être pire. C'est juste en bas de l'œil. Franchement, je suis choqué, bouleversé. Je n'avais pas la tête en plus à regarder le match. Tant mieux que ça soit reporté. Tant mieux, c'est une bonne chose. Je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Certains, la plupart des joueurs lyonnais, voulaient même le jouer, le match. Gros saut également aussi. Donc, j'ai envie de dire, c'est tout à leur honneur, mais il faut être cohérent. Il faut que ça serve de leçon. Il ne fallait pas jouer cette rencontre. Il faut des sanctions lourdes contre tous ceux qui ont jeté des projectiles autour du boulevard Michelet, de l'avenue du Prado. Et puis, en termes d'organisation de sécurité, je pense encore une fois au préfet. Je n'arrête pas de reparler, mais c'est une vérité. Il va falloir qu'il démissionne. Parce que là, il vient de gâcher la fête de 65 000 supporters qui ont fait le déplacement. Et la responsabilité, elle est là. Voilà. Désolé, sentiment de gêne, de dégoût. Je comprends un peu le ressenti des Niçois, des Lyonnais, il y a deux ans, même si ce n'est pas les mêmes cas. Je n'aime pas comparer. Je ne suis pas en train de dire, c'est pire, c'est pire, c'est pas pire. On s'en fout de ça. C'était dans le stade à Nice et à Lyon. Bon, ce n'était pas une cristalline uniquement là ce soir, au contraire. Donc, on ne va pas s'amuser à comparer. Mais oui, c'est grave ce qui s'est passé. C'est très grave. Après, à quelle échelle par rapport à ce qui s'est passé avant dans d'autres stades ? Je ne sais pas. Je n'ai pas le recul nécessaire pour le dire. Et qu'importe, on s'en fout. Voilà. Eh bien, on ne va pas parler football les prochains jours. On ne va pas parler que de ça, de cette affaire. Déjà que nous, le peuple marseillais, depuis le mois d'août, on souffre beaucoup sur le terrain, sportivement. Et même hors sportif. Avec cette réunion entre Longoria, leader de groupe de supporters, cette crise au sein du club fin septembre, qui n'était pas que sportive. Ah, ça m'avait dégoûté. Et là, ce soir, je suis encore dégoûté pour d'autres raisons. Début de saison très difficile. Et malheureusement, ça va aussi impacter les joueurs de l'OM. On va rejouer ce match à mercredi en pleine semaine. Bon, je n'ai pas trop la tête à ça, encore une fois, mais ça va être le cas. C'est un frein, parce qu'on avait gagné jeudi dans une belle partie, une belle prestation. On avait à cœur de confirmer ce soir contre un rival. La fête est gâchée. Il n'y aura pas de trois points. Il n'y a rien du tout. L'image de l'OM, il faut le dire. Et elle est un petit peu entachée par ces quelques abrutis, qui sont plusieurs. 10, 15, 20, il faut le dire. Mais c'était violent, les images qu'on a vues, en dehors du stade. C'est déjà arrivé aussi par le passé, sauf qu'il n'y a pas eu les mêmes conséquences. Dans les matchs chauds, bouillants, laisse tomber. Je me rappelle, Olaz, il parlait de Guetta Pan il y a 3-4 ans. Je n'aime pas Olaz. Évidemment, il en fait beaucoup, très souvent. Mais là, c'est vrai que ça peut être très dangereux. Et on l'a vu ce soir. Voilà. Dégoûté. Pour les gens qui étaient au stade, pour le peuple marseillais, parce qu'on est tous gênés par cette situation. Et aussi pour les supporters lyonnais, et puis aussi pour les amoureux du foot, qui voulaient voir un beau spectacle et qui vont être victimes un petit peu dans les prochains jours de tout ce qu'on va dire sur notre sport favori, le football. Et des fois, on a envie de leur dire qu'ils ont un peu raison. Il n'y a pas que des intelligents, il n'y a pas que du bon sens dans le football. Oui, le vélo. Il y a des superbes ambiances dans notre sport. C'est là où les stades sont les plus chauds, mais il y a aussi quelques débordements, malheureusement. Et quand ça en arrive là, c'est terrible. C'est terrible. Allez, je ne vais pas en dire plus, les amis. Je ne vais pas en dire plus. D'ailleurs, dans le stade, beaucoup n'étaient pas au courant de ce qui se passait à l'extérieur. Ça chantait, c'était le volcan, tout ce qu'on aime voir, en fait. La puissance des chants. La résonance du stade Vélodrome. Et même dans ce contexte, je vous dis, je vous invite à venir une fois au Vélodrome dans votre vie. Parce que c'est à vivre cette ambiance. Même si vous n'aimez pas l'OM, j'ai envie de vous dire. C'est à vivre. Et ne vous faites pas avoir. Bon, vous n'allez pas faire d'amalgame, la plupart, je pense. Vous êtes assez intelligents pour le faire. Mais des choses comme ça, ça ne doit plus se produire. Heureusement que ça se produit très rarement, en dehors du stade. Il va falloir que ça serve de leçon. Voilà. Et qu'on annule le match, qu'on le reporte, c'est tout à fait normal. Je n'arrêtais pas de le dire en direct. Ça m'a rappelé le Saint-EOM. Bon, je n'étais pas né, mais je connais l'anecdote. Sous Bernard Tapie. En 91. Voilà. Tapie l'a dit, on rentre. Et là, les Lyonnais ne voulaient pas rentrer la plupart en plus. Mais heureusement que... Après, je n'ai pas tous les coulisses, tous les tenants et les aboutissants. Bon, je pense que la Ligue, il y a eu Vincent Labrune au téléphone avec le délégué du match. Ils se sont entretenus. Il a dit, là, il faut frapper fort. De toute façon, le règlement dit que quand il y a un blessé grave, que ce soit staff ou joueur, on doit annuler le match. Et ça a été le cas. Allez, les amis. À plus tard. À je ne sais pas quand. Bon, demain, on fait la cérémonie du Ballon d'Or en direct. On reparlera un peu de ça, d'ailleurs. La vie va continuer. Le foot va continuer. Mais on va en baver pendant quelques jours. Surtout les Marseillais et les Lyonnais pour des raisons différentes. Mais ça nous blesse. Bonne soirée à tous.